Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de trouver la porte secrète derrière la grande salle à Shuflaid Shriness. Alors j'avais déjà fait cette vidéo mais je ne vous ai pas montré en mode normal, donc je ne vous ai pas montré la porte secrète parce que je vous l'avais fait en mode labo de combat, donc je ne l'avais pas trouvé, donc c'est pour ça que je vous refais une petite vidéo. Alors déjà, première chose que vous allez devoir faire c'est de vous rendre à Shuflaid Shriness qui est à côté de Bourg de Genésie, donc c'est un nouveau lieu qui vient d'arriver depuis la mise à jour d'aujourd'hui. Et là, je vais vous montrer comment ouvrir le mécanisme. Donc il y a un mécanisme pour ouvrir une grande porte et derrière cette porte, il y a une porte secrète que vous allez devoir découvrir. Donc je vais vous montrer l'emplacement de cette porte secrète. Alors je vais vous montrer vite fait comment ouvrir la porte, la grande porte, avec le mécanisme, mais si vous voulez, je vous mettrai un guide complet à propos de l'emplacement de cette porte, comment ouvrir cette porte, ce mécanisme. En description ou en commentaire, je vous mettrai une vidéo avec un tuto un peu plus complet. Donc ici, vous avez la première pierre, donc c'est jaune, je retiens la couleur jaune pour la première pierre. Maintenant, je vais aller voir la deuxième pierre. Donc hop, je vous laisse le gameplay, comme ça, vous voyez un peu près par où je passe. Donc je vais voir la deuxième pierre. Donc là, il y a un ennemi, il faut juste que je fasse attention de ne pas me faire attaquer. Alors la deuxième pierre, c'est celle-ci, donc c'est bleu. Alors la première pierre, je ne sais plus c'était quoi, j'ai déjà oublié, c'était bleu, non ? Donc je vais retenir, donc la première pierre bleue, je vais retourner quand même voir la première pierre parce que j'ai un doute. Et après, je vais faire attention parce que ça ne va pas le faire, ça. Donc non, c'était jaune. Donc première pierre jaune, deuxième pierre bleue. Je vais le noter quelque part. Donc J, B. Voilà. Ensuite, là, je vais aller voir la troisième pierre. Troisième pierre. On va faire le grand tour pour essayer d'éviter les joueurs qui sont en train de se battre en plein milieu. OK. Donc on va aller voir la troisième pierre qui se trouve par là. Oh là là, ça se mitraille, c'est un truc de ouf. Il y a trop de monde, en fait. Il y a trop de monde. Hop. Donc la troisième pierre, elle est là. C'est une couleur orange. Donc là, je note orange. Voilà. Et je vais aller voir la quatrième pierre. La quatrième pierre, elle est bleue. Donc ça fait jaune, bleu, orange, bleu. Donc maintenant, il faut que j'arrive à aller ouvrir la porte. Sans me faire tuer par les autres joueurs. Donc orange. Donc. Merde. Merci. Non, il ne faut pas qu'il me tue. Il ne faut pas qu'il me tue. Ouais. C'est bon. Ça passe. OK. Donc là, j'ai le code. Donc là, je mets jaune. Jaune. Vite, vite, vite. Voilà. Bleu. Orange. Bleu. Voilà. Parfait. Donc là, ça va s'ouvrir. On va tuer le chien pour ne pas qu'il me dérange. Voilà. Parfait. Donc là, quand vous avez ouvert le truc, la porte, vous entrez à l'intérieur. Faites attention parce qu'il y a des pièges. Oh là là, c'est la galère. Vous prenez le truc. Ici, à droite, normalement, il y a une porte secrète. Regardez. Là, vous allez devoir casser ça. Voilà. Et là, regardez, il y a une petite porte secrète. Et voilà où se trouve cette petite porte. Donc dès que vous serez, vous vous aurez rendu à cet emplacement-là, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace.